Paradoxalement, vous êtes formé à Montpellier, vous allez découvrir la Ligue 1 avec Arles. C'est ça, mais quand j'ai signé mon premier contrat pro, je me suis fait mon ligament croisé au début. Je suis arrivé vers la fin dans le groupe, j'ai fait trois bancs mais je ne suis pas rentré. J'aurais aimé rentrer pour avoir mes premières minutes en Ligue 1, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Ça ne se passe jamais comme on veut réellement. Vous y étiez par défaut, sincèrement ? Vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer à Montpellier ? C'est vrai qu'à Arles, j'ai vécu une expérience de folie parce qu'il y a eu plus de bas que de haut. Mais c'est là où vraiment tout a commencé. Toutes les minutes qu'il y avait, je les prenais, que ce soit une, deux, trois minutes, je voulais les prendre à fond. J'ai vécu aussi des moments en DH alors que j'étais pro. Je me suis dit où j'atterris, qu'est-ce qui va m'arriver. Je voulais vraiment m'imposer là-bas. J'ai mis du temps parce que le coach, il y a eu des péripéties un peu spéciales entre lui et moi. Mais voilà, ça a mis du temps. J'ai connu mes premiers pas en espoir. Et je pense qu'à partir de là, d'avoir connu les espoirs et Montbert, ce qui m'a mis une confiance en moi encore plus que ce que j'avais, ça a tout démarré. C'est à partir de là que je me suis dit que maintenant, je vais finir mon année à Arles, je vais arriver à Montpellier et je vais me faire ma carrière. Rémi Cabella, le vainqueur de la Gambardella 2009 que vous êtes avec vos amis Benjamin Stambouli, qui avait encore, il y avait Nelson, il y avait Ligali, Jonas Martin, Abdel, Abdel Kadé. Guillaume Legrad, Rien Coulon, Jean-Yves Capasso. Il n'y a rien. Non, je n'ai rien. Je peux tous les citer. Vous avez marqué le deuxième but de la victoire, TJ, oui. Le deuxième but, vous le marquez face au Nanté 2-0. Bon, Arles, on vient d'en parler. Vous revenez au club en 2011. Ne me faites pas croire que vous imaginiez avec certitude ce qu'il allait se passer une année plus tard. On ne peut jamais se dire ce qui va se passer. Surtout que moi, je finis mon année à Arles, on est 20e. Comme j'ai dit, ça ne s'est pas très bien passé avec le coach. Mais au final, je n'ai pas lâché. Je me suis arrivé en espoir. Je me suis imposé en tant que titulaire. Et à la fin de l'année, par surprise, le coach d'Arles-Avignon qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu veux rester ? » J'ai dit « Non, non, c'est impossible. Vous ne m'avez pas voulu toute l'année. Maintenant, vous me voulez pour la Ligue 2. » Je dis « Non, je rentre à Montpellier. J'ai une histoire à faire et à commencer. Et c'est vrai que je commence mon année à Montpellier titulaire en plus. Je crois que c'était contre Ouxerre, le premier match. Bon, tant que je m'aguerrisse un peu, j'ai mis un peu de temps. Après, je faisais quelques entrées. Et le déclic, il était pour moi à Ebinge en janvier, quand Younes et Djamal, je crois, ils sont partis à la canne. Où René Girard, il voulait recruter. Et que Loulou avait dit avec certitude, avec Rémi, Ebinge, on ne recrute pas. J'ai confiance en mes jeunes, je leur donne toute la confiance. Et après, nous, on a montré à René Girard qu'il pouvait avoir confiance en nous. Et au final, il a enlevé l'idée de prendre d'autres joueurs. C'est assurément aussi pour ça que je l'imagine. Vous avez comme des milliers de gens, Loulou dans votre cœur. Parce qu'il est un moment clé de votre carrière. On ne dirait pas comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je ne le côtoyais pas. Autant qu'après, où vraiment on est devenu très proche. Je me suis dit là, j'ai avec Bench, mais comment il peut dire ça ? Alors qu'il nous connaît, mais en fait, il nous connaissait. Non, on se disait, mais il ne nous connaissait pas. Alors qu'en fait, il regardait tous les matchs. Il savait tout ce qui se passait. Et quand il a dit, maintenant, ces jeunes, on va avoir confiance en eux. Ils vont jouer. Après, ils auraient pu très bien se tromper. Si on n'avait pas fait de job avec Bench, peut-être qu'ils auraient recruté. Loulou, après, on a fait ce qu'on a fait. Le premier match, je crois que c'était contre Lyon. Et on fait un gros match. Je crois que c'est Olive qui marque en plus. Et à partir de là, c'est parti. Et voilà, on a enchaîné. Et au final, même quand ils sont revenus, on a continué à jouer. Vous avez 22 ans, non ? Quand le club est champion, c'est ça ? Oui, 22 ans. C'est incroyable. Est-ce que ça y est encore aujourd'hui ? Le temps a passé. Vous ne vous pincez plus pour y croire quand même. Même là, j'ai encore les frissons. Mais j'ai un frisson. C'est mon plus beau moment pour l'instant. Je peux dire, même si j'ai vécu l'équipe de France et plein d'autres choses. Même avec Marseille, en marquant contre Paris, c'était incroyable. Et là, pourtant, j'ai une émotion incroyable. C'est pour Lille. Pourtant, ce n'est pas moi qui marque. Mais quand je revois l'action et que je suis encore dedans, en fait. Et j'ai encore les frissons. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Quand je parlais avec Karim et Tfana, on en a parlé. J'ai revu la vidéo sur Internet. De temps en temps, je le refais. Et j'avais les frissons. Je me suis encore imaginé la scène et tout ce qui se passait autour. Le stade qui explose. Quand on revoit les vidéos, on voit les vidéos sur la comédie. Et c'était franchement les meilleurs moments de ma carrière. Il fait partie des meilleurs moments. Ça le restera en même temps. Parce qu'on peut vous souhaiter le meilleur pour les années qui suivront. Ça, c'est dur. Parce que c'est avec le club formateur. On se dit qu'à partir de là, c'était comme une libération. Et c'est le fait de marquer à la dernière minute. Avec tout le stade qui s'enflamme. Karim qui court et tout le monde qui arrive. J'avais l'impression qu'il y avait 30 au stade et 30 dans la comédie qui étaient sur Karim. C'était magnifique. Et je pense que c'était encore plus beau. Même si c'est magnifique à Auxerre. Mais c'était encore plus beau à la Mosson que ce qu'on a vécu à Auxerre. Parce qu'il y avait une partie des supporters. Mais il n'y avait pas tout le stade et tout cet engouement de la ville. Mais ce dernier match à la Mosson, c'est le plus beau. Une très belle ligne écrite sur votre superbe CV, Rémi Cabela. Mais pensez-vous que vous auriez tracé un parcours par la suite comme celui que vous avez tracé ? Si vous n'étiez pas arrivé avec une petite étoile sur votre CV ? Oui, c'est possible parce qu'après je suis parti en Angleterre. L'Angleterre, c'est différent parce qu'ils ne ratent pas trop la France. Ce qui compte pour eux, c'est vraiment ce qui se passe en Angleterre. Et quand je suis revenu en France à Marseille, c'est vrai qu'on était en champion de France avec Montpellier. C'est quelque chose qui a marqué un peu la France entière. Tout le monde était impressionné par notre parcours, ce qu'on a vécu. Et je pense que ça y fait. Parce qu'en plus, il y a l'année de titre, après l'année de la Ligue des champions. Et après, il y a mon année que je fais où je suis énorme et qui a fait la différence après pour la suite. Voilà, ça a été des étapes et je pense que ça y fait. On voit bien tout ce qu'il était Rémi. Est-ce qu'aujourd'hui, les années ont passé ? Et puis, il y a tellement de souvenirs qui s'enchaînent et qui s'accumulent. Tout est rattaché au centre de formation ? Est-ce que vous avez parfois un regard attendri sur vos débuts ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Ou est-ce que c'était une page d'un livre, elle est tournée ? Impossible. Impossible que ce soit tourné. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas par où je suis passé. Je me rappelle de tous les moments. Je suis quelqu'un qui est dans la mémoire un peu sélective. Donc, je n'oublie pas. Je sais par où je suis arrivé. Chez les sœurs, un an. J'ai mes moments dans la tête où ça a été parfois difficile, parfois bien. Mes années du centre et mes années où quand j'ai commencé à vivre seul aussi à partir de 18 ans. Et tout ce qui est enchaîné. Je n'oublie pas le parcours que j'ai vécu chaque année, les difficultés et surtout le bonheur que j'ai pu vivre à Montpellier. Le plus tard possible Rémi, mais vous nous l'avez presque promis. Parce que je suis un peu retour au bercail. Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai encore des liens avec Laurent, Nicolas. C'est comme un ami. C'est devenu un ami avec le temps. Quand je suis parti, on s'échange beaucoup de messages. On s'envoie à Noël, le jour de l'an, l'anniversaire. Quand je signe dans un club, il me félicite. Et c'est vrai que quand j'ai signé en Russie, il m'a félicité. Il m'a dit, on se reverra à la fin. Je dis, moi pourquoi pas ? Et même bien avant, j'ai failli revenir à Montpellier. J'avais discuté avec Laurent. Après, c'est vrai qu'il y avait des difficultés un peu financièrement. Moi, j'étais un peu au-dessus de Montpellier. Donc, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais quand même pensé à Montpellier. J'avais envoyé un message à Laurent. Il était toujours à l'écoute, toujours là. Et j'aimerais, peut-être à la fin, pourquoi pas revenir. Mais d'abord, je suis en Russie. J'aimerais faire mon trou en Russie. J'ai des objectifs. Et après, de toute façon, je sais que je vais au foot jusqu'à la fin. J'attends que je puisse. Et pourquoi pas revenir à Montpellier. Ça serait avec bonheur. Et pourquoi pas avec certains de ma génération avec qui j'ai pu discuter à pas longtemps qui seraient aussi d'accord. Ne revenez pas à 45 ans quand même, Rémi. Voilà, juste j'espère un truc comme je l'ai dit à Vito. Je dis, Vito, attends-moi. Attends-moi parce que... Il m'a dit, mais Rémi, là, ça va être un peu difficile. Vito, arrête. Tu peux tenir encore 3, 4 ans, t'inquiète. Chers amis, nous étions en compagnie de Rémi Cabella, 2004-2014, vainqueur de la Gambardella en 2009, champion de France avec le MHC en 2012, 117 matchs sous le maillot éroleté, 28 buts. Merci infiniment, Rémi. Merci, merci beaucoup. Merci à tous.